Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cette semaine j'ai reçu tout ça et du coup je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo unboxing Ce sera plus simple d'ouvrir tout ça avec vous Il y a deux enveloppes et trois colis Il y a des choses que j'ai payées, d'autres pas du tout Je vous montre ça, on ouvre ça ensemble tout de suite On va commencer par un colis On va commencer par un colis que je n'ai pas du tout ouvert Il y a d'autres choses que j'ai pré-ouvertes parce que je ne savais pas du tout ce que c'était Ici non Alors pour vous que je n'ai de rien Est-ce que vous aussi à chaque fois que vous ouvrez un colis vous avez toujours peur qu'il y ait le livre juste en dessous Et qu'il y ait ce satané coup de ciseau, coup de cutter que certains ont en librairie Moi oui Moi oui Du coup j'essaye de faire le moins possible Ah c'est bon Alors Bah je ne vois rien Vraiment c'est ouvert Je ne vois rien Ah oui Ah putain j'ai même pas regardé ce que c'était sur le Sur le Attends Voilà du coup finalement vous allez avoir le petit vidéo faite en collaboration sponsorisée Parce que j'ai actuellement une sponsorisation avec une autrice autoéditée absolument adorable Vraiment on se parle par mail elle est trop chou chou Et du coup je ne savais pas mais j'ai reçu son colis ça tombe bien ça tombe super bien Alors il y a un petit mot Oh En t'offrant cette attraperève fabriquée avec mes petits doigts et tout mon coeur je souhaite te transmettre un fragment de la magie de mon roman Il n'est certes pas parfait mais il est comme mémo un petit bout de moi Oh c'est trop mignon Oh c'est trop chou Franchement c'est trop chou Et du coup c'est cette attraperève là dont elle parle j'imagine Oh Il est trop beau Regardez Trop chou Il est trop trop beau Je vais peut-être vous montrer le roman Oh elle m'a Oh d'accord Je pense que j'ai les deux versions de son roman du coup Alors attends J'ai un problème Chocolatissimo Chocolatissimo Qui s'est collé sur le livre Attends j'arrive vraiment J'arrive J'ai reçu du coup Légende indienne de Rubenia Timmerman C'est de l'auto-édition Oh il est trop beau Il est bien aéré Oh elle me l'a dédicatée c'est trop mignon J'ai les marques pages Trop adorable Je vous montre un peu à l'intérieur parce que franchement je trouve que l'intérieur c'est super important Pour savoir un peu si ça pourrait te plaire ou pas Je vous montre Hop Tadam Tadam Vous voyez c'est aéré Il y a des entêtes de chapitres et tout c'est chouette C'est chouette On vous dit ne pas sophier aux apparences C'est ce que réalise Elisa lorsque Joachim croise sa route L'homme parfait cache un terrifiant secret qui plonge l'héroïne dans une réalité sombre Peuplée de créatures légendaires qu'elle n'aurait jamais cru rencontrer ailleurs que dans les livres Slalomant entre les dangers sur les traces de l'amour disparu C'est pas la guideron vers le nord et ses mystères millénaires Survivra-t-elle au baptême du feu ? Amatrice amateur de mythologie nordique et d'urban fantasy de 18 ans et plus Ne pas s'abstenir Bon je pense que vous avez compris Je pense que vous avez compris Trop chouette J'aime de le découvrir De toute façon je vais le lire ce mois-ci Je vous en reparlerai très vite Voilà Et en plus elle a mis Oh Petite histoire derrière ce roman Ah ça sera cool de voir ça Et la couverture de 2016 Mais du coup que j'ai aussi Donc ça j'imagine que c'est Le roman qu'elle avait publié juste avant Chez édition Chloé De Delice Voilà Donc peut-être le texte avant qu'elle Qu'elle ne le retravaille Elle-même pour sa version auto-éditée J'imagine qu'elle avait cette couverture-là Bon clairement je préfère sa nouvelle couverture Très bon investissement Vraiment Il n'y a pas à dire La nouvelle est trop chouette Et puis trop mignon Elle m'a mis des petites friandises Alors Tadam Chocolatissimo Pourquoi elle a mis ça ? Hum Je ne sais pas pourquoi elle a collé ça dessus Je ne sais pas Du coup il y a un collé à l'arrière du bouquin Mais c'est bon j'ai réussi à tout enlever J'ai déchiré à ce niveau-là C'est trop mignon Regardez C'est trop mignon Je sais ce qu'est ça Mais c'est trop dents Du coup il y en a noisettes entières Noisettes entières Au lait Et je ne sais pas Et amandes caramélisées Trop bon Trop trop bon Voilà J'ai les petites friandises A manger avec le roman Bah écoutez Pour ce premier colis J'ai été extrêmement gâtée Je remercie beaucoup Rubénia Je ne savais pas Que je l'avais reçu Je vais l'informer tout de suite Du coup J'allais le chercher hier Au Mondial Relais Parce que C'est bête Mais en fait j'attends des J'attends des Des contributions ulules Je pensais que c'était une contribution ulule Parce que j'ai pas regardé le nom De la personne qui me l'envoyait Parce qu'à chaque fois De toute façon La plupart du temps Tu connais pas le nom Mais du coup C'est une super bonne surprise Je suis trop contente D'avoir reçu son colis Merci beaucoup Rubénia Merci beaucoup pour cette box J'ai hâte de lire ton roman Ensuite On se fait une petite enveloppe On se fait une petite enveloppe Let's go Ah oui c'est vrai Je l'ai ouvert en plus hier C'est Kamisama School Le tome 4 Chez Kiyoon Il me semble que j'ai oublié De demander le tome 3 Donc ça serait bien que je l'achète C'est de Modomu Akagawara Et Natsu Yuga J'avais lu le tome 1 Le tome 2 Pas encore je crois J'avais lu le tome 1 Qui était plutôt chouette On était avec une Une jeune fille Sans réel don Qui Intégrait l'école Des Kamisama Donc des dieux Voilà En gros c'est ça En gros c'est ça C'est la suite J'ai hâte Ensuite un autre petit carton Et cette fois-ci Je sais ce que c'est Parce que je l'ai commandé Et que je l'attendais Avec une grande impatience Surtout quand j'ai vu les éditions La maison d'édition Je vais pas vous troller tout de suite La maison d'édition Alors que j'ai même pas encore ouvert Ce satané carton Je suis plus forte que la colle J'ai vu la maison d'édition Justement ce week-end Donc je leur ai dit J'espère que c'est le colis Qui est arrivé Dans mon bon diable relais J'avais deux colis arrivés Donc j'espérais Si je vous montre ça Est-ce que vous savez De qui je parle ? Et oui Franchement Ça se voit En vrai quand on les connait On les reconnait tout de suite On les reconnait tout de suite Ce sont évidemment Les éditions Hurlevent Avec leur dernière parution Le serment de l'angre brune De Josépha Juillet Je vous montre J'ai toute la collection Justement à ma gauche J'ai toutes les parutions Des éditions Hurlevent Je pense vraiment Qu'il ne m'en manque aucun Donc ça c'est trop cool Du coup à l'intérieur Vous avez une carte Et oh trop cool Je me souvenais plus Mais oui c'est vrai Que c'était le pack J'ai précommandé moi en fait Vous avez l'illustration Le marque-page Et le dédicacé Ah trop bien Trop cool Trop cool Merci beaucoup à Josépha Pour la dédicace C'est trop cool C'est vrai que j'ai oublié Que leur précommande Oh oui Je l'avais Je l'avais feuilleté Au salon Franchement Regardez les endottes de chapitre C'est magnifique Du coup De quoi ça parle ? On vous dit Au milieu des terres de Belgarde S'épanouit la forêt De l'angre brume Certains la disent hantée D'autres la pensent peuplée De créatures maléfiques Tous s'accordent A la trouver maudite Au plus profond de la sylve Derrière le bruisement Des feuilles mortes Et le craquement des branches Se joue de puissants dessins A son contact Sans son Alix et Célène Verront leur vie Prendre un chemin inquiétant Parviendront-ils malgré tout A tracer leur propre destinée ? Ce que j'aime beaucoup Dans cette maison d'édition Là ce qui est cool C'est que ça change un petit peu C'est noté vraiment Entre magie blanche Puissance du vivant Et serment immortel On s'éloigne un petit peu De l'historique Qui est pas mal publié Chez Hurlevent Donc c'est très très chouette Moi j'ai hâte Vraiment j'ai hâte D'avoir ce côté un peu magie Et ce que j'aime beaucoup Dans cette maison d'édition Ce sont déjà Les éditrices C'est à dire Sarah et Marion Que je trouve Vraiment génial De s'être lancées Dans cette aventure Qui font un travail Tellement qualitatif Et incroyable On soutient des autrices Francophones Qui se font éditer Chez Hurlevent Voilà Donc moi j'ai décidé De tous les acheter J'en ai lu deux Sur les 3, 6 Attends 3, 6, 7 Que j'ai 8 Du coup maintenant J'ai lu Descendre sur tes mains Et Non j'en ai 8 Attends L'autre il est de l'autre côté Donc j'en ai 3, 6, 7, 8, 9 9ème parution Pardon J'ai dit des bêtises Et j'ai lu aussi celui de Sarah Qui est Les fêlures de Wakefield Manor Que j'ai adoré Descendre sur tes mains Que j'ai adoré Donc pour l'instant On est sur un carton plein Pour les éditions Hurlevent Il m'en reste 7 à lire Et c'est très bien Ça me va très bien D'avoir du stock comme ça De chez eux A savourer tranquillement Je vous mets le lien Dans la maison d'édition En barre d'infos Bien évidemment Je vous mets tous les liens En barre d'infos N'hésitez pas à aller voir Ensuite Il nous reste Une enveloppe Et un carton Je vais ouvrir l'enveloppe Je vais ouvrir l'enveloppe Ça me vient des éditions Le Duc C'est noté dessus Moi en plus J'adore Adès et Persephone Il s'agit de Persephone De Benjamin Carteret Donc c'est chez Charleston Franchement Oh je viens de lire Adès Non Non Adès Oh Il est dédicacé Oh merci beaucoup Oh trop bien C'est trop cool Et j'ai eu un petit marque page Je suis en même temps Oh La belle surprise Merci beaucoup Aux éditions Charleston Et à l'auteur Bien évidemment Merci beaucoup A Benjamin Carteret Carteret Je suis désolée Si j'écorche votre nom Je pense que ça va nous changer Un petit peu De Adès et Persephone A chaque fois Dans des histoires De romances Plus Mutes Plus 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 Moi je suis très curieuse De découvrir ça Surtout que je suis à fond dedans J'aime beaucoup En ce moment C'est à fond la mode Je sais Mais je me dis Chez Charleston Ah ça peut donner Une plus value quand même On vous dit Dans la monarchie divine de Ciel Et l'ordre de Zeus Corée Jeune déesse sans pouvoir Grandit à l'ombre De sa puissante famille C'est loin de l'Olympe Auprès des mortels A qui sa mère Déméter Enseigne l'agriculture Que son pouvoir se révèle enfin Corée devient printemps Feu de terre Et l'héritière D'une lignée de déesses gardiennes De l'ordre ancestral Mais aux prémices De ces changements Corée se fait enlever Et devient captive Dans le royaume des morts Adès J'espère qu'il coule Tandis que l'amour éclot Dans les ténèbres Sur terre L'hiver de Déméter Endeuillé Succède pour la première fois Au printemps La famine qu'elle libère Menace la race des hommes Et par là Celle des dieux Partout La mère cherche sa fille perdue Mais Corée n'existe plus Dans le coeur de terre N'est Perséphone Là on vous dit Une nouvelle lecture féministe De ce mythe Qui résonne avec notre monde contemporain Donc super chouette Après il faut pas oublier Quand même que dans le mythe A la base C'est Adès et son oncle Voilà Donc je suis pas sûre De vouloir une romance Entre les deux à nouveau Mais Je suis très contente Je suis très contente en tout cas De pouvoir le découvrir J'ai hâte de vous en reparler En tout cas en plus D'une petite bricasse Il fait combien ? 600 pages Ouais petite bricasse Ensuite Dernier carton Dernier colis C'est déjà pas mal On est mardi J'ai reçu ça Samedi et lundi Aujourd'hui j'avais rien Quand même Entre les mondiales Les réceptions C'est pas mal Du coup je sais ce que c'est Je sais ce que c'est Parce que Quand c'est présenté comme ça C'est toujours les éditions De Saxus Ou bien sûr Leurs branches Donc tout ce qui est Savrant Saxo etc Et du coup je sais Qu'à chaque fois Il faut soulever ça Et je sais ce que j'attends Parce que j'en ai demandé un Qui sort Cette semaine Ou la semaine prochaine J'ai oublié Ah c'est ça Ah il est trop beau C'est La promise Au visage de Fleur De Roshani Chokshi Chez Sabrant Il me faisait tellement de l'oeil Mais tellement Je suis trop contente Parce qu'il me l'avait proposé J'avais répondu J'avais pas eu de réponse Donc je savais pas trop Si j'allais le recevoir Mais je l'ai reçu Voilà Donc moi c'est la version brochet En sachant que la version reliée N'aura pas la même couverture Il y a vraiment une couverture différenciée Pour la version reliée N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs J'en avais parlé justement Dans les sorties littéraires Hop Les brochets sont très chouettes Quand même chez De Saxus Franchement il n'y a plus vraiment besoin Je dis ça mais J'aime beaucoup les reliées On va pas se cacher Mais en vrai Il y a un confort de lecture Dans les brochets Qu'on oublie Qu'on oublie vraiment Avec la beauté du relié Mais en ce moment par exemple Je suis en train de lire Le serpent et le descendant de la nuit Et sérieux C'est trop chiant Les reliées super grands Oui il est magnifique Mais c'est insupportable à lire Donc Trop contente On vous dit Il était une fois un homme Qui croyait au conte de fées Lorsque ce dernier rencontre Indigo Maxwell Castagnada Sa fascination pour elle N'a d'égal que la passion brûlante Qui les unit Nourrie par leur penchant commun Pour les contes Indigo lui offre sa main A condition qu'il ne l'interroge Jamais sur son passé Il accepte Sans hésiter Malgré tous les secrets Dont elle s'est entourée Indigo est rattrapé Par son ancienne vie Et ils sont tous deux Contraints de partir Pour la maison des rêves Le manoir extravagant Où elle a grandi Dans ses profondeurs Le fiancé exhume alors Des vérités Qui auraient dû rester enfouies Promesses maudites Gardées par les fées Tandis que la demeure Lui livre ses secrets Il sera forcé de choisir Entre histoire et réalité Mettant en danger Leur pacte Et leur vie Ça a l'air trop bien Ça a l'air trop bien Oh j'ai trop hâte Je vais le lire là Je vous en parlerai Ça sortit comme ça Mais franchement J'ai trop envie de le lire là C'est bête Mais des fois c'est comme ça Il fait 300 pages en plus Il va se dévorer Il est tout petit J'ai hâte Du coup Voilà pour cet unboxing Pas mal Pas mal Pas mal Je suis contente D'avoir pensé à le filmer aujourd'hui Ça valait le coup J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Si certains de ces romans Vous font envie J'attends vos commentaires Avec impatience Un petit pouce bleu Un abonnement Ça n'est toujours pas fait D'ailleurs merci beaucoup 10 000 Merci on a passé les 10 000 Il y a un concours Qui va arriver bien sûr Et puis moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501